Merci Monsieur le Premier Ministre. La parole est à Monsieur Fabien Goudefard. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, c'est avec une profonde solennité que je vous poserai ma question à mon tour. Aujourd'hui la France est endeuillée de nouveau à cause du terrorisme. Elle a perdu deux de ses meilleurs soldats, les Maîtres Alain Bertoncello et Cédric de Pierrepont, qui ont accompli leurs devoirs au péril de leur vie pour libérer des otages au Burkina Faso. Dans ce contexte particulier, Monsieur le Ministre, j'aimerais également avoir une pensée pour une de nos ressortissantes, Sophie Pétronin, que ni la représentation nationale, ni, je le sais, le gouvernement n'oublient. La France le constate et le vit dans sa chair. La prise d'otages contre rançon est une source de financement du terrorisme, parmi d'autres, malgré les défaites territoriales qui persistent. Daesh et les autres groupes terroristes sont considérés opérationnels dans au moins 39 pays. Cette persistance du terrorisme est indéniablement liée à sa capacité financière. Le 28 mars dernier, sous présidence française, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une résolution pour la prévention et la lutte contre le financement du terrorisme. Suivre l'argent, le nerf de toutes les guerres, c'est se donner les moyens de neutraliser les expéditeurs comme les destinataires impliqués dans le terrorisme et détournent les produits et services financiers, tels les nouveaux moyens de paiement, cartes prépayées, paiements mobiles ou actifs virtuels. A ce titre, je veux mettre l'accent sur la nécessité de préserver les moyens d'actions opérationnelles des ONG humanitaires, dont les personnels sont désormais contraints de prendre des risques pour acheminer les fonds en espèces, nécessaires à la poursuite de leurs projets, du fait des blocages de certaines banques qui appliquent drastiquement les règles de conformité. Aussi, M. le ministre, pouvez-vous nous préciser les garanties qui peuvent être apportées au maintien du financement des actions des ONG humanitaires qui restent complémentaires à la stratégie militaire dans le cadre du renforcement des instruments internationaux de lutte contre le terrorisme ? Merci. La parole est à M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. M. le député Goutevard, merci d'avoir rappelé qu'il reste une otage française, Mme Petronin, aux mains des terroristes, que nous pensons à elle et le président de la République dans son hommage ce matin à rappeler le soutien de la nation à cette femme. Et nous mobilisons tous les moyens possibles pour qu'elle puisse nous rejoindre le plus vite possible. Quant à votre question, il est vrai que les organisations terroristes sont en train de multiplier leurs actions, leurs méthodes, leurs techniques, et qu'elles n'ont pas tardé à utiliser les nouveaux espaces financiers virtuels, la crypto-monnaie, les transferts éclairs d'un bout à l'autre de la planète financière. Et c'est pourquoi il faut que nous soyons aussi sur ce terrain-là à l'initiative. C'est pourquoi la France, à la demande du président de la République, a réuni en avril dernier une conférence qui s'est intitulée « Nos monnaies fortes terreurs » qui regroupe de nombreux pays du monde décidés ensemble de lutter contre le terrorisme financier. Et c'est dans cet état d'esprit que nous avons proposé une résolution au Conseil de sécurité sous la présidence française et qui a été adoptée à l'unanimité, ce qui est un signe de volonté collective affirmée. Vous m'avez interrogé surtout sur les risques que pourrait représenter cette résolution sur le fonctionnement des organisations humanitaires qui risqueraient d'être soumises à ces impératifs techniques. Et je dois vous dire que lors de ce débat, je présidais moi-même le Conseil de sécurité à ce moment-là, nous avons eu l'occasion de rencontrer les organisations humanitaires internationales dans toute une série de représentations et nous pouvons les assurer et les rassurer sur le fait que ce texte n'entravera pas leur mission ni leur possibilité légale de recours à de nombreux moyens et en particulier à des moyens en espèces qu'elles craignent ne pouvoir pas pouvoir utiliser pour l'instant. Ce ne sera pas le cas et merci de cette question.